bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année du collège le quatrième chapitre la séquence de les déformations tectoniques les déformations souples les pieds et d'un principal ami de sénatine et d'a dit à le marc pas c'est ni à toujours être elle marina au taillette alors fait martin jala on va voir les déformations souples qu'on appelle aussi les déformations ductiles qui sont les plus alors on sait très bien que les rouges sédimentaires sédiment toujours sous forme de strates alors j'ai dit que les rouges sédimentaires généralement sédiment sous forme de strates et les strates sont superposés l'une après l'autre et s'ils sont soumises à des forces tectoniques et généralement de l'occasion des plis il s'agit y'a un lien avec les deux types qui sont un plat qui est antiklinal ici on a un plat qui s'inclinal alors alors pour hâd les plis alors j'ai dit que généralement alors alors s'oukhor au souplier quatre qu'on doit la chaque tabac de failles au four qui a quatre deux au sate le maillot et le une petite création pour vous montrer la création si cette création est clave va donc être brusquée pour ne pas ça pour la création une création pour maîtrisse un défilé la création du défilé c'est plus le débit de la part le débit du débit c'est une petite et une petite elle est la plus grande le débit du débit c'est le débit la plus grande la plus grande alors les deux plis alors qu'on a dit c'est un pli anticlinal ou un pli synclinal alors il est quand l'ensemble des couches dans la courbure est dirigée vers le haut dans ce cas on a impliqué anticlinal et l'inverse si l'ensemble des couches alors si l'ensemble des couches dans les courbures est dirigée vers le bas dans ce cas on obtient un pli qui est synclinal alors on a un pli synclinal on a un pli anticlinal alors qu'on a la couche la plus ancienne il est donc qu'est ce que je peux dire ici que la couche centrale du plisement et la plus ancienne et d'un calme taillard ou aibara n'a pas qu'à l'hier à l'hier par là contrairement au pli synclinal alors on commence par comme toujours je pose le problème j'ai dit que la couche centrale du plisement ici c'est la couche qui est la plus récente qu'est ce que je peux dire ici c'est la couche qui est la plus récente qui est la plus récente alors on commence par comme toujours je pose le problème alors les failles affectent surtout les rosses sont plus récente à la plus récente donc c'est le fait le coup de pré-d'il est puis j'ai lu à l'étriste la plus récente sur les feuilles relatoires dans le plisement comme les rosses sont plus récente pour celles. ils se sont plus récente dans le plisement et les rosses sont plus récente mais les rosses sont plus récente les éléments d'un pli. Quelle est la relation entre les plis et la nature des contraintes tectoniques ? Alors, je passe directement aux caractéristiques d'un pli. Alors, comme toujours, tout d'abord, on va voir quelle est la définition d'un pli. Un pli, c'est une déformation tectonique suite à laquelle des couches sédimentaires horizontales deviennent coupes. Il devient coupes. C'est une déformation qui a lieu sur le fait de force ou bien des contraintes tectoniques liées à des mouvements de plaques. et d'un colonne tectonique lié à des moments de plaques lithosphériques alors un pli présente généralement un plan de symétrie dite surface axiale réellement est le pli un dos ou est la surface les bons à plus plan de symétrie qu'on appelle la surface axiale alors je passe aux éléments d'un prix alors tout d'abord on a l'axe du pli c'est l'axe de symétrie du pli Il s'agit d'un patch qui est un patch qui s'a misc thousands et qui sont minac de plan de réel pour le pli qui s'amène avec le pli qui s'amène par des croupures maximum pour le pli qui s'amène avec les rambles qui s'amène avec le pliow, qui s'amène à l'axe du pli et qui s'amène pour l'axe et qui s'amène à la base Alors la surface axiale c'est le plan formé par l'axe du pli et la charnière. On s'appelle le pli qui est un pli qui est convexe. Ça veut dire qu'on parle d'un pli qui est convexe ou si on parle de la pli qui est convexe. très bien alors je passe directement aux documents pour vous expliquer les éléments d'application je commence par l'axe du symétrie alors l'axe du symétrie alors deux c'est ce qu'on appelle la charnière alors la charnière on est un seul modalitaire d'arbreit sur la charnière n appears je bounds un peu, c'est ce qui c'est l'écart de l'écart de l'écart le maximum et les points de courbure les points de courbure maximaux alors il a ajouté cette pièce la même chose ici c'est la charnière du pli et c'est la charnière du pli qui est anti-clinal je passe maintenant pour voir le numéro 1 le numéro 1 c'est ce qu'on appelle la surface axiale je vais vous présenter la surface axiale je vais vous présenter la surface axiale la surface axiale la surface axiale nous vous présenterons la surface axiale alors je passe à 4 j'espère qu'on va vous présenter alors 4 il y a ce qu'on appelle flanc du pli les roues jani flanc avec A1c du pli flanc du pli très bien l'un l'un il y a ce qu'on appelle les roues jani je vais vous présenter il y a ce qu'on appelle la surface axiale en disant 5 c'est la charnière du pli s'inclinale alors 6 ici, c'est la surface axiale du pli s'inclinale par contre, c'est la surface axiale du pli s'inclinale c'est la surface axiale du pli s'inclinale par contre, ici, c'est la surface axiale du pli s'inclinale alors, l'IRS CONTARCLEOLIE HEMZIEN tout d'abord, la charnière l'axe du symétrie, la charnière, la surface axiale et les deux flancs du pli il y a un flanc de l'autre côté et de l'autre côté aussi donc, l'IRS CONTARCLEOLIE HEMZIEN la même chose pour le pli s'inclinale alors, il y a la surface axiale l'IRS CONTARCLEOLIE HEMZIEN et bien sûr, il y a un des plis s'inclinale on a un des plis anticlinale très bien alors, il y a un des éléments d'un pli et je passe à l'activité 2 relation entre plis et contraintes tectoniques très bien alors, ici, on a 4 types de plis alors, dans ces 4 modèles théoriques les rosses sédimentaires peuvent se présenter selon l'ampleur des contraintes tectoniques soit sous forme d'un pli dissymétrique d'un pli déversé de plis couché et de plis faillé modélisation d'un pli très bien alors, ici on a essayé de se présenter sur ce plan les plis se déroule selon les forces tectoniques selon l'ampleur il y a un plan il y a un plan qui est atteint la surface et, en plus, les plis sont des déformations souples soumis à des contraintes de compression et les forces compressives ont une intensité un pli qui est droit si les forces sont différentes le pli dans ce cas sera couché du côté de l'intensité la plus faible et bien sûr les formes du pli dépendent de la nature des roches et aussi des types de forces tectoniques alors les différents types de plis je commence par le premier type de pli le pli droit alors ici j'ai un pli qui est droit un pli qui est droit alors les caractéristiques de ce pli droit alors on a surface axiale verticale on a une surface et les deux flancs du pli sont symétriques les deux flancs du pli sont symétriques alors je passe au deuxième type les caisses et mes plis des jetés alors on a pris des jetés alors les caractéristiques les caractéristiques donc on a une surface axiale oblique axiale oblique maintenant et les ponts d'âge de flancs sont différents les ponts et les ponts d'âge des deux flancs sont différents troisième type qu'est-ce que c'est mieux pli au genou pli au genou alors dans ce cas on a la surface axiale oblique une surface axiale oblique un des deux flancs alors on a un des deux flancs l'un des deux flancs oblique l'autre et vertical et vertical et le troisième plutôt le quatrième type c'est pli couché alors un pli couché dans ce cas on a la surface axiale semi-horizontale surface axiale semi-horizontale un des deux flancs est normal un des deux flancs normal un des deux flancs est normal et l'autre est inverse et l'autre et l'inverse alors un doux les quatre types de plis là on a fait le tableau alors le tableau qui illustre les principaux types de plis et leurs caractéristiques alors on repense à la relation entre les formations tectoniques et les contraintes tectoniques alors ici on va voir que les failles normales se trouvent au niveau des ondes de divergence comme les ondes dorsales océaniques par contre les failles inverses et les plis se trouvent ou bien se situent au niveau des ondes de convergence les ondes de subduction et collision alors merci pour votre attention et à la prochaine séance et à la prochaine séance